Dans le cadre de mon activité qui s'articule autour de l'herboristerie, je propose des balades sur différents thèmes, qui s'adressent à différents publics avec différentes approches. Certaines s'adressent aux enfants des 3 ans, elles sont centrées plus sur du sensoriel. Il y a ensuite des balades découvertes des plantes médicinales et comestibles qui elles vont plus avoir vocation à faire découvrir les plantes qu'on a autour de nous, ainsi que des balades liées à la thématique magie des plantes et plantes magiques. Je propose également de l'accompagnement individuel lié à la santé de manière globale avec les outils de l'herboristerie. Quand on est à Oesson, on est dans un contexte où les éléments sont très présents et on a d'autant plus intérêt à être porte-parole de cette nature omniprésente pour justement la préserver. L'objectif de la biosphère de l'UNESCO, c'est d'améliorer le lien entre l'être humain et la nature, ce qui est quelque chose qui, moi, m'anime profondément. C'est vraiment valorisant, être reconnu par la biosphère de l'UNESCO, qui est une institution qui existe depuis très longtemps, avec ces objectifs-là aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...